Musique Bonjour à vous les poissons, bienvenue pour votre horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci nous allons utiliser la seconde édition du Tannis le Normand, c'est un jeu que j'ai créé. Vous le retrouvez sur ma boutique, vous avez le lien en barre d'infos sur mon site. Nous utiliserons le petit oracle des animaux de pouvoir que nous avons réalisé avec Claire et l'oracle du messager. Ce sont deux jeux aussi où je vous mets la référence juste en dessous en barre d'infos si vous souhaitez en savoir plus ou si vous souhaitez simplement les trouver. Alors, je vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour compléter votre tirage. N'oubliez pas, ce sont des tirages généraux, vous êtes beaucoup à les regarder. Prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas, laissez-vous guider. Si vous souhaitez être tenu informé des autres tirages, des autres réalisations, des autres oracles qui vont sortir, suivre un petit peu toute cette actualité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Alors, on va commencer tout de suite par découvrir l'animal qui va vous accompagner tout au long de ce mois-ci. Vous êtes accompagné par la baleine. Dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'il m'inspire et me guérisse. Donc, vous avez besoin, vous allez avoir besoin d'instants, de calme, de pause, de repos, de silence, d'écoute du silence intérieur, peut-être beaucoup de méditation aussi pour vous les poissons. Si vous ressentez un petit peu ce besoin de vous écarter du tumulte de la vie de tous les jours, n'hésitez pas à faire appel à l'énergie de la baleine. Vous pouvez méditer avec cette carte, l'emporter avec vous, dans votre portefeuille, ou la mettre dans votre poche, ou la relire tous les matins. Chacun travaille avec comme il le souhaite, mais en tout cas, elle est là pour vous accompagner dans ces moments où vous avez besoin d'écouter votre silence intérieur, de revenir à vous, de faire la paix un petit peu avec vous-même, et avec le monde qui vous entoure, et puis vous distancer un petit peu du tumulte quotidien. On va commencer tout de suite par votre première semaine. On a la carte du cœur, les poissons, la carte de l'anneau. J'ai tiré les deux mêmes cartes dans un autre tirage précédemment. Alors c'est intéressant parce que si vous les avez eus dans votre ascendant ou dans votre signe lunaire, ça ne fait qu'accentuer ce message, bien sûr. Alors bien sûr, quand on voit ces deux cartes, du coup je vais me répéter, mais quand on voit ces deux cartes, on peut penser à un mariage, des fiançailles, un engagement amoureux. Ou alors on s'engage avec son partenaire, c'est-à-dire que peut-être qu'on va aller signer un bail pour s'installer ensemble, peut-être qu'on va faire les démarches d'ailleurs pour s'installer ensemble. En tout cas, on acte un engagement, un engagement avec un partenaire. Mais ça peut être également un projet qui nous tient à cœur, que l'on va concrétiser, que l'on va commencer à concrétiser. Peut-être que vous allez justement vous associer aussi avec une personne qui est proche de vous, que vous aimez beaucoup. Donc une association qui se concrétise encore une fois. En tout cas, on est dans cette idée vraiment d'acter les choses, de les concrétiser et de s'engager l'un avec l'autre. On vous invite également à être patient avec l'oracle du messager. Alors cette carte de l'oracle du messager, soyez patient, vous dit ceci. Ce n'est pas aujourd'hui le temps d'agir, c'est le moment de se montrer mesuré. Soyez patient, attendez. Si vous avez le désir d'un résultat ou si vous voulez prendre une résolution, l'issue risque de vous déplaire parce que vous avez été forcé d'agir avant que ce soit le moment. Pensez que tout sera comme il convient, le temps venu, restez calme. Abandonnez frustration et impatience et rappelez-vous que les bonnes choses arrivent à ceux qui attendent. On est un petit peu dans cette énergie du coup de la baleine qui est présente pour vous ce mois-ci. Alors on va regarder pour la seconde semaine. Encore une fois, avec la carte de la femme, on a cette idée justement de sa polarité féminine. Que vous soyez un homme ou une femme, on a tous une polarité féminine ou masculine. Et ici, avec cette polarité féminine, on vous invite encore une fois à être plus dans l'observation que dans l'action. On vous invite à écouter, à attendre, à avoir ce côté aussi compassion qui est présente. Et peut-être que pour cette seconde semaine, pour vous les poissons, votre enfant intérieur a des choses à vous dire et qu'il va falloir renouer avec lui, lui montrer de l'attention, lui montrer de la compassion, en prendre soin, ne pas le brusquer. Il y a des nouveautés qui vont s'offrir à vous, des opportunités qui vont se présenter durant cette seconde semaine. Et la meilleure façon de les voir et de les saisir, c'est bien sûr de les observer et d'en prendre conscience. Donc ne soyez pas dans l'action. Soyez vraiment dans l'observation de ce qui se passe en vous. Et de ce qui se passe aussi autour de vous et de ce que l'on vous propose durant cette seconde semaine. Alors avec Voyez la vérité, nous avons ce message. Ne soyez pas déçu, soyez attentif et conscient des illusions que les autres tissent autour d'eux-mêmes et que vous pouvez tisser autour de vous. Connaissez la nuit, comparez les ombres. Par-delà les ténèbres, voyez la lumière de la vérité. Faites attention aux contradictions. Notez quand les actes et les paroles ne sont pas en harmonie. Aiguisez votre intuition et votre perspicacité afin de pouvoir connaître l'esprit et le cœur de ceux qui vous entourent, les vôtres, et ayez confiance dans la sagesse issue de cette prise de conscience. Donc on est bien sûr encore une fois dans une carte qui vous parle d'observer, de se mettre en retrait et d'être à l'écoute et en osmose avec son intuition pour déceler un petit peu les vérités autour de vous. Alors pour votre troisième semaine, on a encore la carte de la femme. Oui parce que du coup j'ai laissé les deux cartes hommes et les deux cartes femmes. Soyez vigilants. Décidément vous avez vraiment quelque chose les poissons tout au long de ce mois-ci, en tout cas sur ces trois premières semaines, qui est plutôt de l'ordre du retrait, de l'observation, de l'intuition. Une intuition très très forte pour vous les poissons pour tout ce mois-ci. Et on vous invite quand même à vous montrer vigilants, à faire attention. Et pour faire attention, il est vraiment nécessaire pour vous de vous mettre en retrait et d'observer. C'est vraiment ce qui ressort et ce qui est le primordial pour vous, pour ces trois premières semaines. Donc encore une fois, on a la carte de la femme, on a la carte du bateau. Le bateau c'est le changement, l'évolution, le mouvement. On vous invite peut-être à bouger, à être dans un... On a tout ce qui va être au niveau du travail. Par exemple le commerce, commercer avec les autres, à échanger. On a cette idée d'échange qui se fait, de déplacement. Et ici on vous dit qu'il est bon pour vous quand même de vous mettre en retrait. Peut-être pas d'être dans cette énergie, de ne pas saisir cette énergie à bras-le-corps et puis vous laisser emporter dans des grands mouvements, dans des grands déplacements. Peut-être le prévoir pour plus tard. Je pense qu'on est plutôt dans cette optique-là, de ne pas se jeter à corps perdu dans quelque chose qu'on pourrait vous proposer ici et maintenant. Temporisez un petit peu les choses et prévoyez-le pour plus tard pour justement que ce soit vraiment bien fait, vraiment bien prévu, que toutes les choses soient bien mises en place, que vous ayez eu le temps d'y réfléchir, de peser le pour, le contre, de voir comment vous le sentez aussi. Parce que je vous rappelle, votre intuition est très très affûtée. Voyez comment vous le sentez. Et si vous pouvez justement, enfin suivez votre guide intérieur, suivez votre boussole intérieure. Avec la carte Soyez Vigilant, on vous dit justement d'être attentif et prudent en ce qui concerne les actes des autres comme les vôtres. Quelqu'un vous a laissé tomber ou vous a trahi et il est normal et naturel de faire l'expérience des sentiments de colère, de douleur, de déception. Ressentir toutes sortes d'émotions est naturel, mais vous avez toujours le choix de réagir à votre façon. Ne pas vouloir souffrir peut devenir une source d'infection. Sachez-le. Tirez profit de vos expériences, puis laissez partir la colère, la douleur et la déception. Ne les laissez pas vous inspirer des actes de représailles nés de la malveillance et de la rancune. Voilà. Laissez aller. D'ailleurs, avec le bateau, on a ce mouvement. Laissez aller ce qui... ces sentiments négatifs qui pourraient justement vous perturber. Alors, pour votre dernière semaine, les poissons, on a la carte du trèfle, la carte de l'arbre. Révélez votre vérité. Alors, avec la carte du trèfle et avec la carte de l'arbre, on a, durant cette dernière semaine, de la chance. Vous allez être entouré de chance. Et vous allez aussi être entouré d'opportunités, de bonheur, d'une santé retrouvée également, puisqu'on a la carte de l'arbre. On a des liens, peut-être aussi, avec la famille, qui sont puissants, qui sont forts, qui sont emprunts de joie. Une bonne communication qui se fait. Des opportunités pour vous et votre famille. Des opportunités dans le domaine de la santé aussi. Un très, très bon enracinement pour vous. Vous vous sentez connecté, vous vous sentez relié. Il y a une sorte de justesse qui va se faire en vous. Et cette justesse, je pense qu'elle va rejaillir également avec cette carte, révélez votre vérité. Puisqu'ici, on enlève les masques. On se montre tel qu'on est. On n'a plus peur. On ose. À votre naissance, votre âme était brillante. En grandissant, vous avez appris le juste et le faux. On vous a enseigné comment penser, vivre, croire. De telle sorte que vous avez peur de dire non. Montrer votre désaccord, c'est risquer de vous aliéner la famille et la société. Et ainsi, vous dissimulez vos pensées et sentiments véritables derrière un masque. Ce masque cache votre lumière. Rejetez-le. Embrassez et vivez votre vérité. Et laissez votre âme briller de nouveau. Donc là, vous êtes pleinement en train de vous révéler durant cette dernière semaine. Les poissons, c'est vraiment un très, très beau tirage. C'est un très, très beau tirage. Et je vous invite vraiment à vivre votre lumière, à vous éveiller à vous-même et à montrer aux autres qui vous êtes. Soyez vous-même. Et l'opportunité, les énergies, tout est là justement pour vous pousser dans cette direction. Je vous souhaite un très, très bon mois, les poissons. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501